paix et grâce chez vous bien aimé dans les seigneurs je vous salue encore une fois dans les noms précieux de jésus c'est votre émission pasteur dites nous et ce soir je reçois le pasteur alain bonsoir pasteur bonsoir joël et depuis un temps comme nous cessons de le répéter les en train de parler sur l'appel des dieux et là nous sommes sur la préparation et j'ai une question pour le pasteur ce soir pasteur dis nous pendant la préparation quelqu'un peut devenir déjà apôtre prophète docteur évangéliste où il ya un processus qu'il doit suivre parce que lorsqu'il a tu constates que tu as la peine pendant la préparation directement tu dénonce dans les ministères où il ya un processus qu'il faut suivre il ya ça c'est une très belle question merci beaucoup je voudrais dire shalom à mes téléspectateurs c'est vraiment très important de comprendre et de connaître certaines choses lorsque vous êtes dans la dans la phase de la préparation comme on le disait il ya des préalables il ya des choses si dieu dieu si dieu vous appelle d'emblée il est difficile de pouvoir identifier qui vous êtes réellement apôtres évangéliste pasteur docteur et ce prophète que sais-je encore c'est difficile dans un premier temps qu'on sache localiser quelle est votre spécialité il ya mais les dieux qui vous a appelé au début il peut vous appeler peut vous communiquer il peut vous dire mais la plupart des gens lorsqu'ils entrent dans dans la phase de la préparation Dieu leur dit seulement qui les appelle et puis comment c'est le processus de la préparation sans au préalable connaître s'ils sont appelés à devenir telle personne ou telle personne dans le ministère selon les cinq ministères donc c'est tout un processus alors voilà pourquoi c'est très important lorsque nous parlons de la préparation parce que c'est pendant la période de la préparation bien sûr que la personne va se découvrir à quoi il est appelé tu comprends donc le fur et à mesure que tu es en train d'être préparé pas seulement que tu seras en train d'être préparé mais aussi tu vas travailler tu vas exercer déjà dans le sacerdoce dans le ministère auprès de ton père spirituel qui va t'aider à cerner qu'est ce que Dieu a déposé en vous et pendant ce temps là vous faites beaucoup de choses à l'église c'est en travaillant en faisant autre chose qu'on peut finalement arriver à faire l'identification de votre appel mais la question de dire si directement on est appelé on est déjà bishop on est déjà apôtre c'est ici c'est là oui Dieu est souverain il peut vous montrer clairement ce que vous allez devenir mais bien sûr vous n'allez pas automatiquement devenir pasteur aussitôt Dieu vous dit vous serez prophète aussitôt vous vous mettez déjà prophétisé ça ne se passe pas comme ça il y a toujours une phase de préparation moi personnellement je suis de l'école du processus ça signifie quoi le Dieu qui appelle il ne peut pas vous appeler aujourd'hui et directement il vous fait entrer en fonction c'est à dire vous commencez déjà à exercer comme prophète comme pasteur comme apôtre comme docteur non il y a toujours un processus parce que le Dieu qui appelle c'est un Dieu qui déclenche le processus qui poursuit le processus et qui aboutit avec le processus et moi je crois je crois en ces dieux je sais qu'il y a des gens qui croient à l'opportuniste à l'opportunisme plus c'est à dire qu'aussitôt appelé aussitôt il tombe comme le chevet dans la soupe et il commence à exercer moi je crois que lorsque Dieu vous appelle il doit vous faire monter petit à petit tout en suivant les étapes vous pouvez commencer par servir votre père servir à l'église faire certaines choses à l'église jusqu'à ce que les pères voient constater que c'est le temps de vous consacrer comme pasteur comme prophète comme apôtre j'en passe voilà pourquoi Jésus dans la parole il a pratiquement donné l'école du processus que lui-même appelle la fidélité si vous lisez en Matthieu chapitre 24 le Matthieu Matthieu chapitre 25 prenez Matthieu 25 vous allez trouver plusieurs versets où Jésus-Christ est en train de donner pratiquement la leçon de la fidélité ça signifie quoi Jésus dit par exemple que si vous êtes fidèle dans des petites choses vous serez aussi fidèle dans les grandes choses c'est à dire que lorsque Dieu nous appelle il ne va pas nous basculer directement dans des grandes choses mais il commence avec nos petits et il monte progressivement excusez moi pasteur de vous interrompre quand vous dites petit je peux avoir l'appel de Dieu j'évolue dans une église où je suis en train de soulever les chaises j'arrange l'église c'est possible quand vous parlez de petit vous avez effectivement raison lorsque Dieu vous appelle pour des grandes choses il ne va pas vous amener directement aux grandes choses il commence un processus il peut vous appeler à devenir apôtre prophète évangéliste mais vous pouvez vous retrouver auprès de votre père spirituel en train d'essuyer les bains en train d'arranger les choses à l'église en train de nettoyer par exemple moi j'ai commencé par là j'ai nettoyé l'église donc vous pouvez commencer par des petites choses effectivement Joël la maladie de l'église aujourd'hui c'est que aussitôt on a reçu la peine aussitôt on se lance ce n'est pas mal mais ça a des conséquences ce n'est facile et ce sont des conséquences que nous subissons aujourd'hui c'est l'impréparation et même le but ultime de ces enseignements c'est de pouvoir combattre l'impréparation et l'improvisation dans le ministère ça engendre beaucoup de dégâts moi en ce qui me concerne je crois que Dieu commence avec quelqu'un petit à petit il vous fait monter là vous allez acquérir l'expérience tu sais Joël il y a toujours des choses qui vont appeler l'expérience qui vont nécessiter que vous soyez un homme qui a vécu plusieurs étapes de la vie vous avez acquérir une certaine expérience et ça peut vous aider parce que le travail que nous faisons ici des fois le diable nous visite d'une manière ou d'une autre des fois il se déguise alors si vous êtes un opportuniste vous n'allez pas comprendre que le diable peut s'est déguisé comme les Gabaonites c'est l'expérience qui va vous aider à cerner que ça ce n'est pas Dieu le zèle ici ne vient pas de Dieu ça c'est le zèle amer c'est il n'y a que quelqu'un qui a assez d'expérience la russe ne va pas vous aider à identifier ça alors donc je crois en Dieu des processus Jésus dit si vous êtes fidèle dans les petites choses vous les serez aussi dans des grandes choses comment on peut devenir fidèle dans des grandes choses si on n'a pas été dans des petites choses alors à mon humble avis il faut commencer petit il faut suivre le processus jusqu'à son aboutissement et c'est très important et pendant le temps du processus il y a des choses que vous allez comprendre il y a des choses que vous allez découvrir qui sont liées à votre appel que vous ne comprendrez pas le même jour je vais te donner un exemple j'ai suivi un pasteur qui donnait un témoignage en disant il était déjà pasteur il était improvisé il n'était pas très bien mais il s'est retrouvé pasteur alors pendant que l'orateur qu'il avait invité entrait de dire à l'église nous allons lire le livre de Naoum le pasteur était étonné que ce livre était dans la Bible tu vois l'inconvénient de l'improvisation et de la préparation il y a vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas maîtrisées je peux prendre les exemples dans la Bible c'est les exemples sont légions mais je vais ramasser quelques-uns je peux vous prendre l'exemple de Joseph lorsque Joseph voit le rêve il explique à ses frères il voit la lune les étoiles se prosterner tu comprends c'est à dire que Dieu l'appelait à la grandeur à l'élévation à la position à la dignité à la dignité et au règne c'est là c'était sa destination mais Joseph n'est pas parti du temps du rêve jusque dans la cour royale mais il a connu un processus tu comprends il a commencé par lorsqu'il a été vendu par les ismaélites les ismaélites l'ont vendu à leur tour à Potiphar et là si vous lisez la Bible il a commencé par gérer d'abord la maison de Potiphar et quand Potiphar a constaté que c'était un bon gestionnaire et la Bible dit que le terner faisait réussir tout ce que Joseph touchait alors à ce moment-là Joseph va prendre la responsabilité sur tout ce qui appartenait à Potiphar donc il a commencé par gérer la maison et puis il a géré tous les biens de Potiphar et puis il se retrouve en prison et il va gérer les prisonniers c'est à partir de là qu'il va se retirer qu'il va se retrouver dans la cour royale pour gérer l'Égypte entière tu vois donc il n'est pas parti d'une ayant faible la grandeur donc de moins infini à plus infini il a connu tout un processus tu comprends et pendant cette période de son processus il y a des choses qu'il a compris parce que lorsque tu lis la Bible quand il était en prison c'est là qu'il a rencontré les Panatiens il a rencontré les chansons c'était des gens qui servaient dans la cour royale c'est à dire que Joseph avait le temps de se renseigner de prendre un peu de connaissance de poser des questions comment ça se passe comment vous étiez en train de vivre parce qu'il a beaucoup passé du temps avec ces gens là on dirait que c'était une prison politique parce qu'il n'y avait que les gens qui avaient des problèmes dans la cour royale selon ce que la Bible est en train de dire c'est à dire que Dieu l'a préparé avant de l'amener dans la cour royale donc Dieu c'est un Dieu de préparation le Dieu de processus non d'improvisation et de préparation non vous comprenez et le deuxième cas pour peut-être ne pas m'éterniser sur le cas c'est le cas de David prenez le roi David David il est berger de Bréby Ambrousse très loin personne ne le voit là lorsque Luz et les lions venaient David était capable de défendre le Bréby et il pouvait facilement terrasser les lions il pouvait arracher la gueule du lion il arrachait la Bréby et la Bible déclare lorsqu'il est allé pour visiter ses frères sur les champs de bataille là il a constaté qu'il y a un certain Goliath qui faisait des menaces à l'endroit des enfants d'Israël et que tout le monde avait peur tout le monde craignait Goliath tu comprends maintenant qu'est-ce que David a fait ? David est allé s'adresser à Saül Saül dit à David que Goliath que tu vois là c'est un homme qui s'est battu depuis la jeunesse c'est un homme qui a assez d'expérience c'est-à-dire que toi là tu ne peux pas aller faire face à quelqu'un qui a assez d'expérience tu sais Joël le ministère le chant missionnaire il y a il y a le diable il y a le démon un homme d'expérience alors Dieu ne peut pas vous prendre sans expérience vous exposer au diable non écoute ce qui arrive David va commencer à narrer à Saül aussi son expérience Saül ne savait pas que dans son royaume il y avait quelqu'un qui pouvait tuer les lions Saül ne savait pas que dans son royaume il y avait quelqu'un qui pouvait tuer l'ours alors voilà pourquoi il demande il dit à Saül ton serviteur ira se battre il présente aussi son courroum vitaé à Saül pour dire que je ne suis pas n'importe qui j'ai aussi une expérience je viens de quelque part tu comprends ? et la Bible dit Saül l'a autorisé tu sais ce que David a fait ? au lieu de prendre les lances et des javelots il a ramassé une pierre Joël moi je suis un villageois je sais que lorsqu'il faut utiliser une pierre c'est pour tuer un oiseau oui c'est à dire quoi ? ça signifie quoi ? pour David il avait déjà dépassé le niveau de tuer un homme il était au niveau de tuer des bêtes féroces pour lui quand il regarde un homme il voit un oiseau qu'il doit tuer avec une pierre c'est à dire qu'il a minimisé Goliath à cause de l'expérience donc l'expérience c'est quelque chose de très important qu'il faut acquérir parce que vous n'allez pas vous improviser il y a des gens qui tombent sur des opportunités qui s'improvisent qui tombent comme les cheveux dans la soupe et qui cherchent qu'on les accepte ils veulent se frayer un chemin c'est bien les gens peuvent vous céder le chemin à cause du charisme comme on l'avait dit l'autre fois mais l'ennemi que vous allez rencontrer sur votre chemin il va prendre plusieurs faces parce qu'il a l'expérience il a l'expérience l'ennemi et voilà pourquoi Dieu ne peut pas prendre le risque de vous amener déjà dans les fonctions sans que vous ayez assez d'expérience et le même David pour revenir à ce même David David lorsque il avait déjà l'onction royale il avait déjà été loin il avait même déjà travaillé dans la cour royale comme chante il chantait et les démons sortaient chez Saül il avait déjà l'onction tu vois ce qui arrive mais David n'est pas parti de la brousse là où il était en train de diriger les troubots jusqu'à devenir roi d'Israël non il a connu un processus établi sur les brebis quand il a quitté le rang des brebis il était établi sur Jida et puis sur la famille et puis sur Jida et puis tout Israël est venu les chercher tu vois comment Dieu est parti avec David il a suivi tout un processus Dieu c'est un Dieu de processus lorsque vous brillez les étapes vous allez rencontrer des réalités des fois qu'on ne vous a pas dit il y a des choses compliquées dans le ministère il y a les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain ceux qui vous appellent aujourd'hui ils peuvent être vos ennemis demain ils peuvent être en train de vous insulter demain comment vous allez le gérer si vous n'avez pas été préparé voilà pourquoi la préparation le processus est très important donc si Dieu vous appelle à devenir ministre de Dieu c'est mieux d'aller petit à petit lentement jusqu'à ce que vous serez vraiment prêt à prendre des responsabilités au lait de s'improviser au lait de tomber sur une opportunité et vous commencez déjà à exercer il y a des choses qui vont vous surprendre il y a des choses qui surprennent toujours dans les ministères les non-dits du ministère les à côté du ministère la face B du ministère les aléas du ministère ce sont des choses que vous allez rencontrer les choses qu'on ne vous a pas dit mais le si vous montez petit à petit vous avez au moins le temps de vous référer voilà pourquoi David dit les mêmes dieux qui m'ont fait sauver quand devant l'ours et devant les lions tu vois il a il retrace son chemin il a une référence il a un cursus il a acquis l'expérience voilà pourquoi David n'avait pas peur d'enfronder Goliath parce que il s'est dit si moi ici je maîtrisais les lions je maîtrisais l'os Goliath ne fera rien voilà pourquoi il a dit aux gens ne vous découragez pas votre serviteur ira parce que il était déjà prêt donc l'école du processus est très important dans la vie de celui qui est appelé par le Seigneur parce que quand quelqu'un on a eu à prophétiser sur lui tu seras pasteur tu seras apôtre ils veulent plus toucher pour eux torsionner à l'église c'est trop bas arranger les chaises c'est trop bas donc vous sentez vraiment quelqu'un il prend déjà des lèvres et vous n'arrivez plus à le maîtriser effectivement c'est un combat du siècle oui le temps que nous traversons avec la mondialisation avec l'internet facebook et autres choses tout le monde va devenir grand le même jour aussitôt appeler il va apparaître que tout le monde parle de lui que tout le monde sache qu'il existe aussi c'est très important vous pouvez travailler sur la visibilité mais il y a des choses qui vont vous surprendre sur le chemin c'est pourquoi c'est toujours important Dieu il commence petit pour terminer grand c'est comme ça qu'il commence il y a les dieux que nous prions c'est vrai il y a des jeunes qui vont vous dire Dieu c'est un dieu des grandes choses oui j'accepte qu'il est le dieu des grandes choses mais quand il commence petit il ne va pas rester petit avec vous il va aller dans la grandeur mais il doit commencer avec vous petit voilà pourquoi aujourd'hui vous allez trouver les jeunes qu'ils ne veulent plus rester au pied des autres personnes pour apprendre ils veulent déjà monter donc ce n'est pas mal de monter mais rassurez-vous que vous montez bien pour pérenniser votre montée parce que vous pouvez monter mal il y a voilà pourquoi je conseille toujours aux jeunes même à certains adultes qui ont le ministère que le Seigneur a appelé d'aller lentement vous commencez par être au pied de quelqu'un servir quelqu'un servir dans une église arranger les bancs faire le protocole vous pouvez être un diable vous suivez quand même un cursus là vous avez au moins l'idée de l'église oui de ce qu'on appelle brebis parce que le brebis la brebis ne donne pas seulement du lait il y a aussi des complications des caprices très graves qu'un berger doit maîtriser alors de fois quand on voit seulement un pasteur en veste on rêve aussi de venir comme l'humain le pasteur là qui est en veste il ne vous dira pas les à côté la face b des vestes qu'il porte les réalités que ça gage tu comprends ? voilà pourquoi c'est important d'aller petit à petit pour que vous puissiez maîtriser certaines choses donc moi personnellement je crois à un Dieu de processus à un Dieu qui commence petit pour terminer grand mais il arrive que les gens soient complexés oui complexés les complexes des supériorités on voit déjà qu'on est grand parce que le Seigneur t'a dit ça il t'a promis ça c'est le réel combat que nous avons aujourd'hui donc il faut briser ces complexes il faut accepter de commencer petit Dieu qui vous fait commencer petit il sait qu'il va terminer avec vous dans la grandeur parce que lorsque vous servez les autres Dieu aussi permettra que les autres vous servent aussi effectivement Joël parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de vous servir demain si vous n'avez jamais servi quelqu'un vous ne pouvez pas demander demain aux gens d'être fidèle à vous si vous n'avez jamais été fidèle à quelqu'un vous n'allez pas demander aux gens de se plier à vous si vous ne vous êtes jamais plié à quelqu'un d'autre c'est la loi de la réciprocité ce que vous refusez de faire aujourd'hui demain ça va vous rattraper vous allez certainement monter il y a des jeunes qui quittent les églises ils commencent les ministères là-bas il y a 5 personnes ils commencent l'église c'est très bien vous allez monter vous allez atteindre l'apogé mais sachez que vous aurez aussi affaire à des gens comme vous qui vont aussi recevoir l'appel de Dieu ils vont vous faire la même chose voilà pourquoi c'est très important de pouvoir suivre le processus si vous êtes fidèle dans les petites choses vous allez devenir aussi fidèle dans les grandes choses et c'est très important merci beaucoup pasteur c'était votre émission pasteur dites nous s'il vous plaît allez sur youtube écrivez Alain Chamala abonnez-vous aimez la vidéo partagez-la allez aussi sur notre page de l'église cité des réfuges bar e m e e e c aimez la page s'il vous plaît